... Bonjour et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de la Web TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre quatrième et dernier JTB de la saison. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison sportive avec Léna, du développement durable et un échange avec les collégiens de saison. Et c'est parti pour la rubrique sportive avec Léna, à toi de jouer. Bonjour à tous, c'est Léna de la Web TV et aujourd'hui, je vais vous présenter pour ce dernier JTB, la dernière rubrique sportive. Nos équipes de rugby ont particulièrement gris, je crois, n'est-ce pas ? Effectivement, au niveau du rugby, des garçons et des filles du lycée ont participé au championnat académique qui a eu lieu à Saint-Denis. D'abord, les garçons ont fini deuxième sur trois et les filles, au terme d'un match éprouvant, elles ont fait preuve d'énormément de courage, ont été vraiment héroïques parce qu'elles ont été menées 5-0 à la mi-temps, elles ont réussi à remonter le score et gagner le match qui leur a fait gagner le titre, au prix de nombreuses blessées. Mais l'UNSS, hélas, a décidé d'organiser uniquement des championnats de France pour les garçons et ont affirmé ne pas avoir eu le temps de les organiser pour les filles. Les cadets, eux, ont fini cinquième à la finale régionale et pendant que des terminales passaient les épreuves de spécialité, quelques rugbymans et rugbywoman se sont rendus à Arcachon pour les Jeux nationaux des lycéens et ont fini septième. Bravo à vous tous, mais nos athlètes ne sont pas en reste ? Et non, le 12 mars, certains athlètes se sont rendus aux France d'athlétisme Indoor. Les lanceurs ont fini septième et les sprinters ont fini huitième. Il y a aussi eu les championnats académiques d'athlétisme estival et les garçons ont fini premiers et ils espèrent maintenant une qualification pour les championnats de France. Bravo à eux, mais qu'en est-il de la section foot ? Pour les footballeurs, ils ont fait trois matchs et ont gagné deux matchs sur les trois et ont fait une défaite. Malheureusement, malgré leurs efforts, ils ne sont pas qualifiés pour les interacadémiques. Au niveau collectif, la section peut nourrir quelques regrets, mais au point de vue individuel, Maxence Sussio a signé un contrat au Québec, je pourrais nous en dire un peu plus. Tout à fait, cela a été possible grâce au partenariat avec le Soccer Camp Academy que gère en partie M. Corral, un des entraîneurs de section. Il va rejoindre l'équipe universitaire des Celtics de Saint-Jean-de-Richelieu et il y retrouvera un ancien élève, William Lawson, qui est conseiller technique là-bas. Et dans le cadre de ce même partenariat, le lycée et la section football a accueilli deux élèves étrangers, une états-unienne, Hope, et un Canadien, Miss Anderson, qui a été interviewé par M. Thierryau, qui s'est improvisé et traducteur en anglais. Ah super, écoutons cela ! Bienvenue Anderson, où est-ce que tu es? Je suis de Toronto, Ontario, du Canada et je suis heureux d'être ici. Et où est-ce que tu es en France maintenant ? Je suis en France parce que j'ai voulu exprimer le football européen à un des niveaux de plus hauts, aussi pour exprimer la culture et pour établir une forte connexion entre Rush Canada et France. Ok, est-ce que c'est ton premier voyage en France ? Oui, c'est mon premier voyage et ça a été très bien. Je suis capable d'établir beaucoup de connexions avec les coachs et aussi de construire des relations avec tous les joueurs. Ok, combien de fois tu es trainée ici en France, au football ? J'ai trainé environ 5 fois par semaine, donc c'est un très bon travail. J'ai été capable d'avoir beaucoup d'hours de train en train et je suis vraiment apprécié. Ok, et que pensez-vous sur le staff avec M. Colin et Corral et sur les joueurs ? Le staff a été très bien, j'ai été capable d'avoir beaucoup de drills que je n'ai jamais fait avant. Et aussi, pour parler avec eux en français, ça a été très bénéfice pour mes langues. Avec les joueurs, c'est très gentil, très gentil, j'ai été capable d'avoir beaucoup d'amis pendant que je suis ici. Et ils sont aussi bons teammates et ils m'ont aidé à pousser et je les ai aidé à devenir plus de joueurs. Ok, et quel est le niveau entre France et Canada ? Je pense que le niveau ici est beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide sur le terrain. Et il y a aussi beaucoup plus de physicalité dans l'air, dans les combats, et dans les 50-50s, il y a beaucoup de strength. Ok, merci beaucoup. Merci Ena pour ces nouvelles et ce beau reportage sur ce partenariat très stimulant pour nos footballeurs. C'est fini pour la rubrique sportive. Alors, au revoir Ena, au revoir, au revoir. Passons donc à la rubrique du développement durable. Vous souvenez-vous des pétons qui étaient partis du lycée ? D'autres sont revenus à notre plus grand plaisir et aussi celui de l'herbre de la prairie. Car, pour rappel, c'est un dispositif d'éco-pâturage, c'est-à-dire une technique d'entretien naturel qui limite l'infante carbone de nos activités. Vous pourrez les voir faites paisiblement pendant les cours banquets. En espérant qu'ils s'y plaisent autant que leurs prédécesseurs. Mais il y a d'autres colocataires que les moutons, non ? Bien sûr, le club Apiculture, qui est chapeauté par Manuel Choisy, a enfin pu installer la ruche de notre lycée. Constant à braver le danger des piqûres, pour permettre à Enzo de vous concocter ce petit reportage. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à votre profession et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui dans le club Apiculture ? Alors, je suis apiculteur amateur depuis l'âge de 12 ans. Ça fait quelques dizaines d'années. Et par plaisir, j'ai offert cette ruche avec des abeilles au lycée de Thibault-de-Champagne. Parce que je suis un ancien élève et ça me faisait grandement plaisir de vous apporter cette passion qui semble se transmettre à Cécile, votre professeur. Et les abeilles sont là pour combien de temps ? Ah ben la vie du rente, de Cécile et de tous les élèves qui pourront venir à ce club Apiculture, qui est une extrême bonne idée. Je vous remercie. Bonjour madame Choisy, professeure de physique chimie au sein du lycée. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire aujourd'hui ce club Apiculture ? Alors, déjà ma rencontre avec François, donc un ami, et sa proposition de nous offrir une ruche. Alors, je n'y connaissais pas encore grand-chose. Et puis je me suis formée une semaine de formation par l'Académie de Créteil et ensuite une formation privée dans une école vétérinaire. Et ça m'a donné envie de transmettre cette passion de l'apiculture, de la biodiversité, avec des abeilles endémiques et tout ce qui est autour. Donc une fois par semaine, on se retrouve avec les élèves pour parler biodiversité et plus particulièrement des abeilles. Et vous reprendrez l'année prochaine ? Oui, il y aura toujours le club Apiculture l'année prochaine et puis les années suivantes aussi, avec tous les élèves volontaires. Merci à vous. On voit que les abeilles sont relativement calmes. Elles ventilent ici à l'entrée de la ruche, ce qui laisse à supposer que la reine est bien à l'intérieur. On voit qu'elles lèvent l'abdomen, elles pointent l'abdomen ici. Pour libérer en fait une phéromone qui est conclue dans une glande qui se trouve ici, qu'on appelle la glande de la zarote, et qui est caractéristique de la colonie. Chaque colonie a une odeur particulière. Comme vous le voyez, notre lycée se montre dynamique concernant le développement durable. Alors, investissez-vous l'année prochaine pour initier des actions citoyennes qui visent à améliorer l'état de la planète et la protéger. Passons de l'avenir de la planète à celui de notre lycée. En effet, le lundi 4 avril, nous avons accueilli la classe de 4e 5 du Collège de l'Ordre Saint-Unique, qui sont peut-être nos successeurs. Celle-ci suit le programme Média et Japon, que nous vous invitons à regarder sur leur site. Le lien est dans notre descriptif de vidéo. Ils désiraient découvrir le programme d'un JT, et plus particulièrement l'envers du décor auquel vous n'avez pas accès. Sauf si vous venez faire partir de la TV l'année prochaine, bien sûr. C'était un moment convivial d'échange qui permettait de tisser des liens entre ce beau collège et notre lycée. Les collégiens nous ont demandé comment se déroulait les JT, si on avait pensé à produire des scénarios fictifs, quels étaient nos nombres de vues pour nos vidéos, auxquelles M. Adoran a répondu par exemple que les JT avec reportage ont un bien plus grand succès. Par ailleurs, saviez-vous que le lycée a remporté un concours national pour une vidéo contre le harcèlement, et qu'une autre est utilisée par les scientifiques lors des conférences ? Ainsi, si vous prenez notre horaire, vous pourriez aussi vous investir dans notre lycée et dans les projets qui vous enrichisseront et qui feront rayonner notre beau lycée. Avant de conclure, accueille au Constant pour nous parler des dernières festivités du lycée. Bonjour Constant. Bonjour Léa. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, que nous prépare-tu pour cette fin d'année ? En effet, l'année arrive à son terme. Les dernières échéances, les derniers examens arrivent. Et pour fêter cela, la MDL a décidé d'organiser un bal de fin d'année avec les terminales en priorité pour fêter la fin du lycée, mais évidemment ouverts aux premières et aux secondes si le reste de la place. Vous serez tenus au courant sur les réseaux sociaux. Et le thème de cette année a été choisi par un sondage et ça sera bal de promo, donc chic, glamour, en grandeur. Et nous vous attendons nombreux pour fêter ça avec nous et avec vos professeurs. Merci beaucoup Constant. On a tous hâte d'être à ce colloque. Oui ! Merci à vous. Alors, vu que c'est la fin de la journée, nous sommes obligés donc de parler un peu plus fort. Pour notre part, c'est la fin de notre aventure de trois ans dans cet atelier. On vous passe donc le flambeau. Venez nombreux et nombreux pour aider Aya et Enzo, nos réalisateurs en chef, à produire des vidéos l'année prochaine. Bonne continuation à tous ! Sous-titrage ST' 501